Générique Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un agréable week-end de retour en studio. Bienvenue pour la quotidienne du 26 avril. En actu, résultats historiques à Glan, où la PLR Christine Giraud est élue première syndic de l'histoire à la tête de l'exécutif de la ville de Glan. A l'annonce des résultats, Gérald Créteny a annoncé vouloir lui aussi continuer son travail au sein de la municipalité. Nous les recevons tous deux en plateau. De l'actu, on passe au sport en compagnie d'Alexandre Caporal qui reçoit Nora Pérou. L'athlète revient des championnats du monde d'escrime en Égypte. La Founachu s'est classée 28e cadette et 59e junior. Du sport, on passe à la culture. Roulement de tambour avec la fanfare de Perrois qui aura de tout beaux et tout nouveaux uniformes grâce à sa campagne de financement en images. Résultats historiques à Glan, la candidate PLR Christine Giraud devient la première syndic de l'exécutif et remporte l'élection haut la main avec 1690 voix face au syndic en place avec 1065 suffrages. Après la proclamation des résultats, Gérald Créteny, très fair play, a annoncé vouloir continuer son travail au sein de la municipalité. Nous les recevons aujourd'hui sur le plateau. Christine Giraud, Gérald Créteny, bonjour. – Bonjour. – Merci beaucoup d'être avec nous. Alors Christine Giraud, remise de vos émotions ? – Oui, j'ai encore un petit peu la tête dans un nuage pour le moment, mais c'était un grand moment riche en émotions, effectivement. Je suis très fière de mon résultat et évidemment qu'accéder à un poste de ce type, c'est historique aussi sur le plan humain. Je pense que ça n'arrive qu'une fois, enfin peut-être, c'est vraiment historique, c'est quelque chose de magique pour moi. Donc beaucoup d'émotion, beaucoup de fierté. Et puis voilà, dire aussi que c'est évidemment un travail de longue haleine, c'est un travail avec toute une équipe autour de moi, le groupe PLR notamment. Et puis ma famille qui m'a beaucoup soutenue et évidemment les électrices et les électeurs que j'aimerais remercier sincèrement pour leur confiance et de m'avoir permis d'accéder à cette fonction. – Alors on va y revenir à cette fonction d'ici quelques instants, Gérald Créteny. Alors des émotions, il y en a eu beaucoup aussi de votre côté. Vous avez été très fair play. On a vu un très beau geste, vous avez allé chercher un bouquet de fleurs avec une carte à Christine Giraud. – Oui, écoutez, bon alors moi j'ai déjà vécu bien sûr il y a 15 ans ce passage, la syndicature c'est quelque chose qui est très fort, même si je l'avais fait effectivement de manière tacite, mais ça reste quand même un moment extrêmement fort. – Et là Christine m'a challengée et m'a challengée avec tout à fait raison puisque le peuple a pris son choix et a décidé de pouvoir le désigner comme syndic. Ce que je respecte totalement parce que je pense que si on veut respecter nos institutions politiques, si on veut faire que la population croit en nos institutions politiques, il faut aussi les respecter et respecter les choix qui sont faits. Et là c'est un choix qui est primordial, qui est important et j'ai totalement confiance en Christine pour pouvoir mener à bien sa nouvelle fonction. Je pense aussi que les années à venir seront très intéressantes. Moi j'ai décidé de rester effectivement dans le cadre de cette municipalité parce que je pense que les Glendoises et Glendois ont voté largement pour moi entre le premier et le deuxième tour, ce qui veut dire qu'ils m'ont réellement installé en municipalité et un retrait de cette municipalité aurait été vraiment très spécial dans des conditions pareilles. Donc pour moi c'était clair, je reprends ce chalème, c'est un nouveau défi, c'est un nouveau départ intéressant. Je voudrais juste dire aussi, comme Christine l'a souligné pour elle et pour son parti, que j'ai un parti qui est aussi extrêmement intéressant, qui me soutient et qui a été véritablement derrière moi tout au long de cette campagne, je dirais qu'une campagne, quand vous avez affaire à quelqu'un qui est une femme qui a deux législatures derrière elle, alors que j'en ai cinq, et qui véritablement pouvait montrer finalement, c'est un changement, c'est un renouveau, c'est clair que pour moi la marche était véritablement très haute. – Oui, alors forcément de l'expérience, vous en avez derrière vous, puisque vous avez cinq années de… enfin plus, cinq législatures derrière vous, aujourd'hui vous avez décidé de rester municipal, est-ce qu'il y a peut-être une tâche ou un rôle, quelque chose qui ne va pas du tout vous manquer en tant que syndicat ? – Je ne m'étais pas préparé à ce genre de question. – Une tâche qui ne me manquera pas, peut-être parfois signer des courriers qui sont véritablement désagréables, je pense que c'est un des points sur lesquels on est obligé de le faire, alors au début ça choque un petit peu, et puis on s'y fait, on le fait de manière un petit peu machinale, parce qu'on est obligé, c'est le rôle aussi de devoir parfois remettre des gens à l'ordre alors qu'on n'aime pas forcément se mettre en avant pour ce genre de rôle, mais c'est indispensable et parfois on le paye un peu. – Oui, alors dû à votre ancienneté, vous aurez certainement le choix de votre dicaster, est-ce qu'il y en a un qui vous tente plus que d'autres ? – Ah, moi j'ai six dicaster qui me tentent, non mais… Non, très sincèrement, je ne vais pas vous donner d'orientation aujourd'hui, c'est des choses qu'on a discutées, on va en discuter très prochainement avec Christine, déjà dans un tout premier temps, pour pouvoir voir quelles sont nos visions, et puis avec bien sûr l'ensemble de nos collègues, c'est primordial, c'est une décision qui va être collégiale, donc pour moi je ne veux pas venir maintenant le troublillon de la municipalité au moment où elle doit pouvoir s'exprimer sur les choix qu'elle va faire. – Alors on le disait tout à l'heure, Christine Giraud, c'est vrai que les gens attendent du changement, aujourd'hui vous êtes quelque part dans une position délicate parce que tout est à faire pour ce changement, mais quelque part vous devez vous baser sur quelque chose qui est déjà construit, comment vous allez faire ? – Alors c'est vrai que c'est un sacré challenge, je prends la mesure de ce que ça veut dire, effectivement je me rends compte que la population a demandé un renouveau, quelque chose de différent, j'aimerais dire quand même que ma position, elle est déjà en tant que syndic, on doit respecter tout simplement la loi, les règlements, faire appliquer ces lois-là, il n'y aura pas de révolution dans la commune de Glan, mais il y aura certainement une approche différente, peut-être dans la gestion des séances, peut-être dans l'approche des dossiers, dans la construction des dossiers, qui ne sera peut-être pas visible au premier coup d'œil de la population, mais qui sera un petit peu ma patte, ma façon de travailler, j'aimerais privilégier aussi les débats, évidemment, les relations entre les gens, la possibilité d'interagir sur les projets pour qu'on puisse vraiment se les approprier, et ça, voilà, ça se fera au fil du temps. J'ai aussi l'impression qu'on doit beaucoup être à l'écoute de la population, mais pas juste dire qu'on est à l'écoute. Là, pendant cette campagne, j'étais passablement dans la rue, la garde, sur les flyers, etc., et je me rends compte qu'il y a des préoccupations pour lesquelles les citoyens sont très attentifs, typiquement la gestion des chantiers, les gens se posent la question, comment ça se fait qu'il y a beaucoup de chantiers à la fois, qu'est-ce que ça va devenir, est-ce que tout se bruit encore longtemps, enfin, beaucoup de questions qui se posent. – Mais au niveau politique, on sait que la municipalité est très GDG, puisqu'ils sont en majorité. En tant que PLR, est-ce que vous aurez du coup, en étant syndic, plus de force ? – Alors, je ne suis pas quelqu'un, je pense, d'autoritaire dans le sens propre du terme, c'est-à-dire que mon autorité, elle va peut-être se faire ressentir plutôt par mes méthodes de travail. Et dans ce sens-là, déjà, rappelé aussi, ça a été dit sur ce plateau, on ne fait pas de politique politicienne partisane au sein de la municipalité, on travaille pour un objectif commun qui est celui de la municipalité, qui est le programme de législature. Donc, je ne vois pas tellement de pouvoir m'imposer en tant que PLR. Par contre, en tant que Christine Giraud, qui a la fonction de diriger les débats et d'organiser les travaux de la municipalité, eh bien, j'amènerai à ma manière pour qu'on atteigne l'objectif commun et que ça se fasse d'une manière harmonieuse. – Jérôme Crétenier, à votre avis, quel changement peut justement apporter Christine Giraud ? – Elle en a cité en deux, et je pense que c'est tout à fait juste, je pense que les changements, j'avais dit d'ailleurs une fois sur ce plateau, les changements, chaque législature amène son lieu de changement. Il y a un changement d'ailleurs du syndic ou pas, le simple fait que l'équipe change elle-même, qu'il peut y avoir juste une personne ou deux nouvelles, ça change déjà la dynamique, je dirais, de l'équipe. Je pense que c'est nécessaire, je pense que ces cinq dernières années ont été des années assez extraordinaires au niveau de ce qui impacte finalement le dynamisme d'un exécutif. On a vu arriver toutes les notions du climat, toutes les questions liées effectivement à la participation, etc. C'est des éléments qu'on ne peut pas soustraire aujourd'hui, on doit absolument travailler dans ce sens-là, et ce changement de législature est une occasion de les mettre en route. Alors là, je soutiens totalement Christine dans ce sens-là. – Alors il vous reste deux mois avant de passer de l'un à l'autre, est-ce que vous avez peut-être un conseil respectif à vous donner, puisque finalement vos rôles s'inversent ? Gérald Créteny. – Un conseil, c'est que je pense qu'il faut, moi je serais très attentif au départ de ne pas se charger trop, parce qu'il y a des opportunités extrêmement intéressantes qui peuvent arriver petit à petit dans la fonction, et si l'on est trop chargé au départ, ça devient extrêmement compliqué. Donc ça, ce serait le petit conseil que je pourrais donner à Christine. – Christine Giraud à l'inverse. – Ouh là là, un conseil à Gérald Créteny, je crois qu'il a beaucoup d'expérience, donc ça va être difficile de rester lui-même, et puis de faire confiance à la nouvelle équipe, je pense que c'est ça que je peux te dire. Voilà, c'est aussi courageux de ta part de rester municipale et de continuer à amener ton expérience dans le collège. Alors voilà, c'est ce que j'ai envie de dire, qu'on reste nous-mêmes. – Christine Giraud, Gérald Créteny, merci beaucoup d'avoir été avec nous, c'était un très beau combat, en tout cas, d'avoir pu assister à tout ça d'un point de vue externe et interne. Très belle journée à vous. – Merci beaucoup. – Les championnats du monde d'escrime des juniors ont eu lieu début avril au Caire, en Égypte. La jeune sabreuse de 16 ans, originaire de Founet, Nora Perrou, y était. C'était ses premiers championnats du monde et elle s'est classée 28e cadette, moins de 17 ans, et 59e junior, en moins de 20 ans. Elle est avec nous en plateau. Bonjour Nora. – Bonjour. – Ravie de te recevoir sur ce plateau d'NRTV. Comment c'était cette expérience en Égypte à ces mondiaux ? – C'était très sympathique, c'était assez impressionnant quand même, parce que c'était la première fois que j'allais des mondiaux. Avec le Covid aussi, ça faisait une ambiance un peu particulière, mais en globalité, c'était cool, j'étais contente d'être allée. – Quel effet ça a fait à 16 ans de participer à une compétition comme ça, d'envergure mondiale ? – Ça va, parce que j'allais déjà, j'avais quand même fait des circuits européens, donc ce n'était pas la première fois que je voyais des autres pays. – Des grandes compétitions et tout ça. – C'est vrai que ça mène préféré en plus, parce qu'il y a le nom dessus, il y a le nom des championnats du monde dessus, mais au final, c'est toujours la même chose, par rapport aux autres compétitions que j'avais faites il y a un an, deux ans. – Comment tu as appréhendé ce championnat du monde ? Comment tu t'es préparée pour ça ? – Je ne sais pas que j'ai eu beaucoup de temps pour préparer, je n'ai pas été avertie très à l'avance, parce qu'il y a le Covid, tout ça, les élections, elles sont faites un peu tard, mais j'ai un peu intensifié mes entraînements et je suis aussi allée voir une préparatrice mentale à Lausanne. Et voilà quoi. – Quand on t'a dit, tu vas en Égypte disputer les championnats du monde dans quelques semaines, tu as réagi comment ? – J'étais très contente, au début je ne m'y croyais pas trop, je savais qu'il y avait des rumeurs, mais je ne pensais pas du tout déjà qu'il s'allait avoir lieu à cause du Covid et en plus que j'allais y participer, je ne pensais pas être sélectionnée, donc ça a été assez une bonne surprise. – Justement avec le Covid, il y a eu pas mal de compétitions annulées, notamment l'année passée, etc. Ça t'avait manqué aussi justement de disputer des compétitions comme ça ? – Oui, oui, très, beaucoup. Ma dernière, c'était avant les championnats du monde, c'était il y a plus d'un an, donc ça fait beaucoup. Donc oui, ça m'avait beaucoup manqué, surtout de s'entraîner et de ne pas savoir si j'allais pouvoir montrer de quoi je suis capable en tournoi, ça me manquait beaucoup. – Il y avait le bonheur de voyager en Égypte aussi ? – Je n'ai pas vu grand-chose de l'Égypte, c'était cool. Franchement, c'est la première fois que je sortais de l'Europe. – Tu as vu des salles en fait, surtout. – Oui, je fais un peu le tour du monde des salles de sport. Mais ce n'est pas grave, j'ai quand même vu les rues, tout ça. Je suis sûr de dire quand même une expérience positive. – Et avec le Covid, ça se passait comment, justement, ces championnats du monde ? Alors on voit sur les images derrière moi que tu devais être masqué en fait. Toutes les athlètes devaient être masquées, c'est ça ? Comment ça se passait ? – Oui, sur le lieu de la compétition, on doit tous être masqué, sauf quand on met notre haute masque, quand on tire, là on peut l'enlever. Mais sinon, oui, tout le long, on doit le garder. Même les coachs, tout ça, c'était très rigoureux. Ils nous demandaient de garder la distance. – Pas de public ? – Non, zéro. Même nous-mêmes, on ne pouvait pas regarder le reste des matchs quand on était éliminés. Donc ça, c'était un peu frustrant. – Et tes parents ont pu venir en Égypte ou pas ? – Non, je suis toute seule avec ton coach. – Oui. – D'accord, très bien. Quel regard tu as sur tes résultats ? Donc je l'ai dit, 28e cadette moins de 17 ans et 59e junior en moins de 20 ans. Tu es contente de ces résultats ? – Oui, on peut toujours faire mieux, mais je suis quand même en globalité assez contente. – Ça fait partie des objectifs que tu t'étais fixée ? C'est plus ou moins ce que tu imaginais faire ? – C'était dur de se donner des objectifs parce que justement, je n'avais aucune idée de mon niveau par rapport au reste des concurrentes. Parce qu'on a quand même eu un an sans se voir. On ne sait pas du tout comment on a évolué par rapport aux autres. Surtout qu'à Founais, il n'y a pas vraiment… Je fais souvent des plus grands, donc je ne sais pas si mon niveau s'améliore. Mais du coup, en junior aussi, de passer les poules, ça, j'étais contente. Parce que c'est la première fois que j'ai passé. J'avais déjà fait une compétition junior, une Coupe du Monde, mais je n'avais pas passé les poules. Là, je les ai passées, donc c'est quand même la compétition la plus dure de la saison, disons. – C'est dans la catégorie moins de 20 ans, c'est ça ? – C'est pour ça que j'étais contente, parce que l'année prochaine, je suis dedans. Donc, c'est cool. Et en cadet, oui, aussi. – Oui, effectivement. Parlons un peu de toi, Nora. Apprenons à te connaître. Depuis quand tu pratiques l'escrime ? – J'ai commencé quand j'avais 8 ans, tout simplement parce que mes deux grands frères, ils en font aussi. Et je faisais de la danse, mais je ne ramenais pas de médaille. Du coup, j'étais un peu jalouse. Et j'ai commencé, je les ai suivis. – D'accord. Donc, les grands frères qui t'ont donné cette envie-là. Mais c'est quoi qui t'a plu, en fait, dans l'escrime ? – Tout, le tout. Je trouve que c'est cool, parce que c'est individuel, ça j'aime bien. Parce qu'on s'entraîne tous ensemble, mais au final, après, c'est chacun pour soi. Et moi, je me trouve meilleure seule, disons. – Sport individuel qu'un sport collectif, en fait. – Oui, je me vois mal faire un sport collectif. – D'accord. – Et voilà, quoi. Il y a aussi le fait que ça bouge beaucoup, que ce soit assez court et intense, ça j'aime bien aussi. – Et ce côté bataille aussi, affrontement, c'est quelque chose… – Oui, c'est vrai que c'est très satisfaisant de mettre des points. Avoir les points, c'est cool. – Alors, on va distinguer, pour ceux qui l'ignoreraient, c'est que tu es sabreuse, donc tu pratiques le sabre et non l'épée. L'épée, c'est plutôt la discipline qu'on connaît le plus, en fait, en escrime. C'est quoi la différence avec le sabre que tu pratiques, toi ? – Le sabre, c'est plus rapide. L'épée, on touche avec des différentes parties de la lame, on touche moins que la pointe. Le sabre, c'est toute la lame. En épée, il y a des priorités. Non, je raconte des bêtises. En épée, il n'y a pas de priorité. En sabre, il y en a, il y a plein de différences au final. C'est vraiment pas… Enfin, on ne peut pas être fort… C'est rare qu'on soit fort en épée et en sabre. C'est vraiment très distingué. – Oui. Il faut être… Comment dire ? C'est quelque chose de plus physique aussi, tu penses ? Ou pas spécialement ? – Non, je ne pense pas forcément. C'est vrai que des fois, on peut aller plus vite, mais eux, ils restent peut-être plus souvent sur la piste. Donc, je pense que ça se vaut. – C'est des techniques, des tactiques, en fait, qui sont différentes dans la manière de pratiquer ce sport-là. L'escrime, c'est aussi un sport très mental. C'est quelque chose, justement, la gestion du stress, la gestion dans l'affrontement psychologique. Tu le disais, tu as dû aller voir une coach mentale pour les compétitions. Ça, c'est quelque chose d'important aussi. – Oui, très. Parce que, par exemple, l'année passée, j'ai fait les championnats d'Europe où j'ai gagné toute ma poule, j'ai tout gagné mes matchs. Mais après, niveau mental, je suis complètement partie ailleurs. Donc, j'ai perdu directement. C'était vraiment pas… – Oui. – Voilà, quoi. – C'est difficile, quoi. – Mais après, je pense que j'en ai à peu près une leçon. Là, je suis allée la revoir et tout. Et du coup, là, cette fois, j'étais plus… C'est plus un peu une rage, un peu de gagnée. Surtout, les poules, ça va. En fait, je me suis blessée à la jambe aussi. – Ah ouais ? – Du coup, ça, c'était dur de ne pas trop y penser. Quand même faire bien. Il y avait plein de choses à penser, quoi. Mais après, en tableau de 64, je perdais 14-11. Donc, il faut arriver à 15. Je perdais 14-11 et j'ai réussi à remonter à 15-14. Donc, ça, c'est… – C'est tout dans le mental, en fait, c'est ça ? – Oui, c'est tout dans le mental. – D'accord. Donc, il faut aller chercher vraiment les ressources et puis ça, être accompagné de quelqu'un. Effectivement, ça sert. Nora, tu as 16 ans. Tu viens de participer à ta première compétition mondiale, on le rappelle, donc, de sport de haut niveau, quoi, que tu pratiques. Tu te vois où dans quelques années avec l'escrime ? C'est quoi tes objectifs ? – C'est une grande question. Je ne sais pas s'il y a vraiment d'objectifs. Tout objectif d'un sportif, c'est de réussir le plus longtemps possible. Mais, ouais, j'aimerais bien, surtout, continuer parce que j'aime beaucoup, déjà, juste faire des entraînements comme ça. Je me s'amuse toujours. – Déjà, tu prends du plaisir. – C'est ça le plus important, je pense. Et on verra les compétitions, ce que j'arrive à faire, où ça me mène. – D'accord. Donc, peut-être être semi-professionnel, parce qu'être professionnel à 100%, c'est extrêmement dur, déjà, dans ce sport-là. Et puis, d'autant plus, en Suisse, il y a peu de structures, justement, qui le permettent. Mais semi-pro, peut-être, quelque chose qui te tente ? – On aura la réponse dans quelques années. – Pour le moment, tu es encore au gymnase, à Nyon, en biologie et chimie, si je ne me trompe pas. Comment tu arrives à allier les deux ? Parce que j'imagine que, bon, ce ne sont pas des petits entraînements, c'est des entraînements intensifs pour se préparer à des championnats du monde ou à d'autres compétitions. Comment tu fais pour allier les deux ? – En fait, les entraînements, s'ils sont assez tard dans la soirée, c'est de 7h à 21h. Du coup, j'ai le temps de… Je finis plus tard à 5h30 l'école. Je n'ai pas beaucoup de temps pour travailler en semaine, mais les week-ends, là, je n'ai pas de compétition, donc j'ai pu compenser, donc ça va bien. Et j'arrive à tenir la route. J'ai assez de facilité, donc ça va. – C'est quoi la suite ? C'est quoi les prochaines compétitions, les prochains matchs que tu as disputés ? – C'est l'année prochaine. C'est la saison prochaine, donc saison 2021-2022. Ça dépend comment le Covid, franchement, tout peut changer. Normalement, vu que je deviens U20, il y a le circuit qui commence en janvier jusqu'à avril. Donc on verra bien. – D'accord. Donc là, une fois que les championnats du monde sont passés, on remet à la saison prochaine, c'est ça ? – Il y a peut-être des compètes suisses, mais peut-être les championnats suisses en fin mai, comme ça, ça dépend aussi de nouveau de la situation. – Mais tu devrais y participer, normalement ? – Oui. – À ces championnats suisses ? – S'ils ont lieu, oui. – D'accord. – Ok, alors fin mai, on croise les doigts pour que ça ait lieu. Donc ça, c'est le prochain rendez-vous. Et puis ensuite, ce sera les prochains championnats européens, les prochains championnats mondiaux, on l'a compris, pour la saison prochaine. Nora Perroux, merci beaucoup d'avoir été avec nous en plateau sur NRTV. Et puis tout de bon pour la suite dans les scrims. – Merci. – Salut. – Des uniformes tout beaux, tout neufs pour la fanfare de Perroix qui a fait le buzz grâce à sa vidéo faite maison pour sa campagne de financement. On en parle avec nos deux invités, Joël Gaillard, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes la présidente de la fanfare de Perroix, avec nous également Victor Mariaton, vous êtes le directeur. Bonjour Victor, merci d'être avec nous. Alors une vidéo qui a fait le buzz, expliquez-nous comment est née cette campagne de financement. La vidéo est venue après. – Oui, la vidéo est venue après. Au fait, ce qui s'est passé, donc le projet, ce qu'il faut dire, c'est que le projet de changement d'uniforme de la fanfare de Perroix, c'est quelque chose qu'on prépare depuis de nombreuses années. On savait, on voyait venir le problème du renouvellement de nos uniformes. On a eu pas mal de jeunes musiciens qui sont arrivés. Et puis concrètement, on n'avait plus de quoi les équiper. Donc on savait déjà depuis plusieurs années qu'on avait ça en ligne de mire. Donc on avait prévu le coup, entre guillemets, ça fait plusieurs années qu'on économise, qu'on sait plus ou moins combien ça va nous coûter, etc. Donc on avait notre plan, tout beau, tout bien ficelé, etc. Et puis concrètement, il y a eu la pandémie de coronavirus. Et puis là, tous les concerts qu'on avait prévus d'organiser… – Qui a mis à nu, il faut le dire comme ça. – Voilà, exactement. Exactement, c'est le genou est pas mal, qui nous a mis à nu. Et puis du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait pour finaliser le financement de ces uniformes ? Et puis on s'est dit, on va essayer de faire une campagne de financement participatif. Et puis voilà, donc on y est, c'est fini, on a réussi ça, ça s'est clôturé la semaine passée, on a atteint nos objectifs, donc on est super contents. Et puis peut-être un message aussi pour tous ceux qui ont participé à ça, vraiment, merci. On sait que c'est une période pas facile pour tout le monde. Et du coup, les gens, ils nous ont vraiment soutenus, donc voilà. – Alors, la campagne est terminée, mais vous pouvez encore les soutenir. Je vous propose de regarder un petit extrait de la vidéo et on revient tout de suite après. – Jésus-Christ, un mardi, que commence la formidable préhistoire de la fanfare de Perrois. À cette époque, musiciennes et musiciens revêtent leur plus belle pot de bêtes sauvages pour parader fièrement, sous les yeux impressionnés, des homo sapiens du coin. Les années passent et le bel uniforme se fait vieux. Il a rétréci et le stock de tissus est épuisé. Impossible d'équiter les nouvelles recrues de la fanfare. Alors Victor, on vous entend, enfin, on ne vous entend pas, c'est le pasteur, vous m'avez dit qu'on entend dans cette vidéo, mais on l'entend dire dans cette vidéo que les autres fanfares sont un peu jalouses de votre uniforme, c'est vrai ? – Alors, on leur demandera quand on pourrait les inviter à notre inauguration, mais le costume est très bien, l'entreprise qu'on a engagée est très professionnelle, tout est fait en Suisse et ça nous tenait aussi à cœur de bosser un petit peu avec des locaux. Et puis, il faudra demander aux autres musiciens quand on pourra le mettre. – Oui, parce que la question c'est quand, alors évidemment vous pourrez les montrer quand vous pourrez revenir soit sur scène, soit être en extérieur pour jouer, en tant que directeur. Comment ça se passe cette vie de musicien confiné pour la fanfare de Perrois ? – Alors, c'est compliqué comme tout le monde. Je m'estime très chanceux dans le sens où j'ai des musiciens et surtout un comité et une commission de musique qui ont été toujours très réactifs. Et les musiciens jouent quasiment, mis à part une ou deux exceptions, ils jouent quasiment tous le jeu. Donc, se voir là, maintenant qu'on peut répéter, on se voit à quatre, on répète, on fait un petit peu de musique de chambre, on appelle ça avec quatre musiciens et puis moi pour gérer un petit peu le groupe. Et puis, quand on était vraiment à la maison, on a profité pour toujours faire des petites activités par vidéoconférence, des jeux, j'ai organisé un ou deux cours de solfège, savoir d'où viennent les notes, un petit peu d'histoire là-dedans. Il y a un de nos musiciens qui a donné une masterclass d'improvisation. Alors, on a utilisé un petit peu tous les atouts de la société pour garder vraiment un contact avec les musiciens qui est primordial. Vu que les musiciens, là, c'est un monde amateur, ils viennent aussi et surtout pour le côté social. Et il fallait vraiment garder ce lien avec eux tout du long, depuis mars l'année passée en fait. – Oui, parce qu'on parle d'assouplissement du Conseil fédéral, mais vous me disiez tout à l'heure que, au fait, suite aux nouvelles annonces, c'est un petit peu complexifié pour vous. Pourquoi ? – Alors, parce qu'il y a une règle en plus. Alors, on peut se voir à plus dans un cadre privé, mais dans le cadre sportif et culturel, ils imposent à l'intérieur 25 mètres carrés par musicien. Et je connais peu de locaux sur le canton qui peuvent accueillir pour 4 personnes 25 mètres carrés s'il faut des grands locaux. Et puis, voilà, c'est vraiment compliqué de faire avec toutes les règles qu'on nous impose. Pourtant, on est juste 4, 5 copains par soir à vouloir faire de la musique et puis à essayer d'enjoliver un petit peu nos vies moroses. Et puis, c'est triste de voir qu'on nous impose à chaque fois, qu'on nous bride, en fait, pour ça. – Oui, alors, ensemble, vous serez, je crois, une quarantaine de musiciens, c'est ça ? Pour la fanfare de Perrois. Vous, personnellement, Joël, Gaillard, qu'est-ce qui vous coûte le plus ? Parce que je sais que c'est une grande famille à Perrois, c'est le fait de ne plus pouvoir vous réunir tous ensemble, de ne pas jouer de la musique. Qu'est-ce qui touche le plus ? – Ce qui est un peu pesant, c'est qu'on ne sait pas jusqu'à quand ces règles s'appliquent. Et puis, pour moi, ce qui est difficile en tant que président, ce que je trouve, c'est compliqué, c'est de toujours réussir à mobiliser les gens alors qu'on ne peut pas faire grand-chose. Et puis, chaque fois qu'on a essayé d'organiser un truc, pile quand les choses se précisent, ah ben non, les règles, elles changent. – Oui, c'était même assez rude pour vous, parce que vous me disiez que le gala devait avoir lieu le 14 et 15 mars, les annonces sont tombées le 13, et là, c'était confinement pour tout le monde. – L'année passée, c'est ça qui s'est passé, oui. On était prêts à faire notre soirée annuelle, et puis on a utilisé notre deuxième général pour démonter la scène, ranger la déco, et puis rentrer chez nous. Donc ça, c'était le premier événement qui était compliqué. Mais après, c'est vrai, à chaque fois qu'on a voulu reprendre les répétitions, on a à chaque fois trouvé des solutions. Par exemple, en trouvant une salle plus grande pour répéter, et puis concrètement, on a fait quoi ? Quatre, cinq répétitions dans cette salle plus grande, et puis droit derrière, on a dit, non, ben, en fait, on ne peut plus répéter. Donc après, voilà, on comprend bien, c'est la même chose pour tout le monde. Et puis nous, on se plaint de notre petite histoire de musicien, de fanfaron. On sait bien que c'est compliqué pour tout le monde, mais ce que moi, ce que je trouve personnellement difficile, c'est de toujours, ouais, de proposer quelque chose, et puis de garder les gens motivés, garder les gens derrière nous pour le jour où on peut vraiment reprendre nos activités, et puis qu'on soit toujours tous là, toujours tous motivés quand on pourra reprendre. Et ça, c'est un défi, ben, pour nous, mais je pense pour toutes les sociétés locales, de garder les gens motivés, et puis derrière leur hobby, quoi. – Ouais, en tout cas, quand on voit ces images, on a l'impression que vous avez gardé toute votre fraîcheur, l'énergie, votre bonne humeur, donc ça fait du bien. – Merci. – Sans savoir, voilà, quand, où est-ce qu'on pourra vous voir, Victor, comment est-ce que vous vous préparez, c'est en petit groupe, mais au bout d'un moment, il faut accorder tout le monde, c'est quoi les solutions que vous avez trouvées ? – Alors, il y a plein de solutions qui sont possibles, il y a notamment la société cantonale vaudoise des musiques, qui a fait des rendez-vous, qui a dit, ben, voilà, tous les directeurs du canton, maintenant, on se réunit, puis on fait un petit peu un partage d'idées, ça, c'est aussi des jolis moments à passer, de voir qu'on est tous dans le même bateau, et au final, le peu de rivalités qu'il y a, on les enlève, on casse les barrières, et on prend toutes les idées de tout le monde. Ce qui est compliqué pour nous, c'était de changer le programme, dans le sens où le programme est purement musical, on dit, on prend la littérature pour 40 personnes, ensuite, on se dit, ok, on peut aller à 10, on prend la littérature à 10, mais à peu de voix, qu'on peut jouer à peut-être 20, 30, 6, 1 jour, et au final, on a changé cette année, entre l'année passée et cette année, je pense, 5 fois de programme, et là, en fait, on a pris la décision de faire 4 musiciens, donc que des coteurs, et moi qui gère avec mon sous-directeur Cyprien Grouffel, qui s'occupe aussi, qui fait beaucoup de jobs pour la fanfare, et puis, on s'est dit, on fait à 4, comme ça, s'il y a plus, il y a plus, mais moins, on espère qu'il n'y a pas moins que 4, et comme ça, on peut garder ça pour continuer à jouer. Idéalement, si on peut, mi-juin, si on peut faire des petits concerts, donc que les 4, chaque groupe de 4 puisse se présenter, ça serait l'idéal. – C'est tout ce qu'on vous souhaite, donc de retrouver la fanfare de Perrois, ici dans le district, avec des uniformes tout beaux, tout neufs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, très belle journée à vous. – Merci à vous pour l'invitation. – Merci à vous. – C'est tout pour la quotidienne du 26 avril, un plaisir d'avoir été en votre compagnie, de vous avoir retrouvés, et puis demain, on sera là de nouveau, excellente suite de programme sur Nyon Région Télévisions. – Sous-titrage ST' 501